Bonjour à tous, ici LibidoCandy, et une fois de plus, on va vous parler de l'hymne national britannique, God Save the Queen. On a déjà parlé de l'hymne britannique, mais beaucoup de personnes m'ont donné de nouvelles anecdotes à propos de ce morceau, et il y en a une que je ne pouvais absolument pas ne pas faire en vidéo. D'après la marquise de Créky, la chanson Grand Dieu Sauve le Roi, mise en musique par Lully, serait à l'origine de l'hymne britannique actuel. Ce morceau aurait été composé en 1686, mais sa raison est incroyable. En effet, cette chanson aurait été écrite et composée pour fêter la guérison de Louis XIV après son opération d'une fistule anal. Attends quoi, t'es sérieux là ? De quoi, je suis sérieux ? Mais Anto, tu es en train de parler de la mort d'un roi et d'une fistule anal, et tu dis que les deux sont ensemble et vont ensemble. Je répète ma question, est-ce que t'es sérieux ? Ouais mon gars, je suis sérieux, ouais. Et en plus, une fistule anal, au-delà d'un nom poétique, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, une fistule anal poétique ? Ouais non, c'est pas poétique du tout, hein. C'est un abcès en fait. Enfin, c'est un abcès au niveau du... Enfin non, je te conseille même pas de chercher sur Google d'ailleurs, hein. Parce que franchement, c'est dégueulasse, hein. Surtout si tu viens de manger. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur God Save The Queen. Je remercie énormément Guillaume qui fait une petite apparition sur la vidéo. Les liens de ces chaînes YouTube sont en description, elles vont être un peu partout, etc. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas les pouces bleus, les partages, les abonnements, etc. Et je laisse le mot de la fin, bien sûr, à Guillaume. Voilà, je vous dis à demain pour un prochain épisode. Merci de m'avoir invité. Venez voir mes chaînes YouTube. Il y a Guillaume et Vulgarisator, et j'imagine que ce sera en description. Et Lesplayconomie, au plaisir les amis. Je vais ce côté de la vidéo pour rien.